Son mandat à la tête du parti chrétien-démocrate allemand aura duré à peine plus d'un an. Annegret Kramp-Karren Bauer, la protégée d'Angela Merkel, n'aura pas réussi à resserrer les rangs d'un parti usé par 15 ans de pouvoir. Angela Merkel la voyait lui succéder à la chancellerie en 2021. La chute est rude pour elle aussi. J'ai pris acte de sa décision avec le plus grand respect. Je regrette cette décision et j'imagine qu'elle n'a pas été facile à prendre. Et je la remercie de prendre part au processus pour trouver un nouveau dirigeant au parti. Mal aimé, raillé pour ses maladresses, Annegret Kramp-Karren Bauer paie surtout pour la crise politique en Thuringe où la CDU et l'extrême droite ont pour la première fois voté ensemble pour faire élire le président de région. Pas de rapprochement et pas de coopération avec l'AFD et D-Link. L'AFD est antinomique avec tout ce que représente la CDU. Tout rapprochement avec l'AFD affaiblit la CDU. Je reste attachée à une CDU qui rejette toute forme de coopération directe ou indirecte avec l'AFD. La chef des conservateurs a beau avoir dénoncé ce rapprochement, elle n'a pas réussi à imposer son leadership, d'où la démission de ce lundi. Qui désormais pour lui succédé alors que la CDU est plus que jamais fragilisée par la montée de l'extrême droite et des Verts. Friedrich Merz, le partisan d'un virage à droite toute, se pose en sauveur. Longtemps tenu à l'écart par Angela Merkel, il entend rompre avec sa ligne centriste. Autre candidat potentiel, l'actuel ministre président de Rénanie du Nord-Westphalie, Armin Lachet, qui s'inscrit davantage dans la continuité.